Musique Je suis là depuis 1997. Ça fera l'année prochaine 20 ans. Et avant, l'enseignement était fait à l'atelier par des artisans. On venait avec des artisans dans l'atelier. Et pour la première année, on avait des artisans qui étaient plutôt basés sur des produits, des articles qui n'ont pas de fonctionnement. Et ensuite, pour la deuxième année, on choisissait des artisans qui ne faisaient que du couteau fermant. Avant 1985, ils se sont rendus compte qu'il n'existait plus de formation pour la coutellerie. Donc, le CAP qui avait existé il y a longtemps n'existait plus. Donc, ils ont remis en place un CAP. Ça s'appelle ICC. Ça veut dire Instruments Coupants et de Chirurgie. Mais nous, c'est l'option coutellerie. Et ensuite, a été prise la décision parce qu'avec les artisans, ça devenait très difficile. Parce que, à cause de la charge de travail des artisans, ils n'avaient pas toujours la possibilité de venir quand ils voulaient. Donc, ils ont préféré, pour le suivi pédagogique, de chercher un coutelier et d'en faire un formateur. Pourquoi je suis venu ? Parce que je vais déjà où je travaillais avant. Donc, je faisais déjà des ateliers de sensibilisation au métier d'art avec des enfants de 9-10 ans. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant de s'occuper des autres et de leur montrer ce qu'on pouvait faire avec le couteau. Moi, j'ai travaillé 11 ans à la Maison des Couteliers. Donc, dans cette structure qui était au sein du Musée de la Coutellerie. Et dans cette structure, si vous voulez, le gros avantage, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur du très, très haut de gamme. Et on était amené à être polyvalent et faire des articles de A à Z. Donc, c'est pour ça que c'était un avantage pour moi en arrivant ici. Parce que j'avais touché, en fait, tous les métiers qui sont en rapport avec la coutellerie. Alors, si on fait une moyenne, on pourrait dire que c'est à peu près 10 jeunes par an. C'est des années où on en a eu à peine moins. Aujourd'hui, on en a un peu plus. Mais on pourrait aller compter en gros 10 jeunes par an sur 20 ans. Ça fait du monde, oui. J'aime bien quand même que les jeunes soient épanouis dans le travail qu'ils font. Alors moi, j'ai un programme, si vous voulez, j'ai un programme que je suis à la lettre. Et ce programme-là, tant qu'on est dans les clous, c'est-à-dire que le programme est suivi, eh bien, par moment, je laisse un peu de lest, quoi, qui permet aux jeunes d'aussi, en plus de réaliser le métier de la coutellerie, mais vraiment s'épanouir dans ce métier-là. Mon seul objectif, mon seul intérêt, c'est que les jeunes réussissent. On veut savoir absolument ce que font les jeunes après l'examen. Donc, eh bien, bien entendu, on se renseigne pour savoir s'ils ont été gardés dans les entreprises, s'ils ont changé d'entreprise, ou si quelques-uns ont abandonné et choisi une autre voie. Alors, le pourcentage, il est extrêmement variable. Parce que si vous voulez, si je reprends l'exemple d'il y a quelques années, où je vais peut-être avoir sur un groupe de 10, je vais en avoir 6 qui sont restés et 4 qui ne sont pas restés. Et si je prends l'exemple de l'année dernière, sur 15, j'en ai 14 qui ont fini avec un contrat. C'est vraiment en dents de scie. Mais l'année dernière, ça a été vraiment une très bonne année, j'allais dire, puisque quand on arrive à avoir des contrats de travail à pratiquement 90 %, c'est plutôt encourageant. Parce que c'est l'objectif, en fait, c'est que les jeunes restent. Et au jour d'aujourd'hui, depuis pas mal d'années d'ailleurs, si le jeune est sérieux, en principe, ils sont gardés, puisque les entreprises les prennent parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de jeunes, ils ont besoin d'avoir des salariés qui soient polyvalents. Ce qui ne fait pas le cas des anciens salariés. Et puis, ça permet aussi d'avoir des gens dans les entreprises, des jeunes qui ont un profil différent des anciens, c'est-à-dire plutôt des jeunes motivés, qui aiment plutôt ce qu'ils sont en train de faire. Et ça a un gros avantage aussi. Il y en a quelques-uns qui repartent chez eux, mais il y en a très peu en fait, parce que, enfin, il y en a très peu. S'ils veulent poursuivre la coutellerie, on s'aperçoit que finalement, l'embroi le plus facile pour faire des couteaux, c'est hier. Parmi les gens que vous avez formés, est-ce qu'il y en a qui sont devenus des couteliers connus et qui ont réussi ? Oui, j'en ai quelques-uns qui sont connus et qui ont réussi. Alors, il y en a qui ont réussi, on va dire, dans la réelle entreprise, c'est-à-dire à monter une entreprise et faire de la sous-traitance, par exemple, et faire des produits ensuite à côté, des couteaux comme ils aiment les faire. Et puis, j'en ai certains, oui, j'en ai même un ou deux, même, qui ont déjà postulé pour passer des concours, comme la meilleure vie de France. Et qui, dans quelques années, auront le niveau pour être mof, oui, certains. Est-ce qu'il y a une dimension internationale ? Peut-être, disons que pour l'instant non, mais il est vrai que cette année, on a eu la visite d'un groupe de Russes qui était extrêmement intéressé par ce qu'on faisait ici. Ils nous ont montré ce qu'ils faisaient chez eux. Et oui, oui, ils avaient vraiment une envie de faire des échanges avec Thiers par rapport à la formation, parce que justement, chez eux, c'est quelque chose qui manque, la formation. ... ... ... ... ... ... ... ... ...